Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Merci au Blouf, merci à toutes les communes, à tous les villages, à tous les chers villages des imams. Merci aussi au Bouloudi. Je dois remercier toutes les filles et les filles du Blouf qui ont répondu présents, la diaspora. A cet appel du Blouf pour enfin, dans un élan de solidarité, de cohésion, nous pourrons regarder en face les problèmes, les difficultés, les potentialités, les opportunités pour un développement du Blouf. C'est pourquoi j'ai répondu présent, en tant que fils du Blouf, présent du conseil départemental de Bignonna, mais aussi fils de Bessier. Et vous comprenez mon émotion, et je suis très aussi satisfait que le parrainage aussi soit porté par un fils aussi du Blouf, à l'occurrence l'honorable député Ousmane Soncourt, qui a tenu à être là pour apporter sa contribution. Et je remercie tout le monde, la presse, la société civile et tous les fils du Blouf qui ont compris qu'il faut être indivisible, oublier nos appartenances politiques, ethniques, pour faire face aux défis majeurs qui sont d'abord, à mon sens, l'environnement. La protection de la nature, on n'a pas le droit de laisser tomber nos forêts. Et qu'on lance ici un appel à tous ceux qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas en coupant des arbres pour aller vendre, en détruisant la forêt, qu'on peut avoir un écosystème qui est effectivement que tout le Blouf, toute la Casamance peut rêver. Et je lance un appel aux jeunes, aux femmes, mais surtout ceux qui sont dans la forêt, en détruisant la forêt, d'arrêter, et pour qu'ensemble, qu'il y ait des reboisements, revitalisation de nos forêts.